La pierre de lune, propriété, vertu et bienfait. Deux types de pierres différents sont aujourd'hui commercialisés sous le nom de pierre de lune, l'une est l'adulaire et l'autre la labradorite blanche. Bien que les deux soient vendues sous le même nom, la variété de l'adulaire reste la vraie pierre de lune. Cette dernière peut être laiteuse ou avoir des reflets bleus, c'est le phénomène typique de l'adulescence. Sa couleur varie du blanc au rosé, du verdâtre au jaunâtre, jusqu'au brun et au beige. Entre autres, l'adulaire est l'une des pierres les plus aimées et les plus anciennes. La pierre de lune, quelle est son histoire ? Dans la Rome antique, de nombreuses personnes croyaient que la pierre de lune était le fruit de la concentration des rayons du clair de lune avec la terre. Lorsqu'un couple souhaitait concevoir un enfant, ils faisaient un souhait sur la pierre de lune pendant la pleine lune, afin qu'elle leur accorde le don de fertilité. En outre, ces pierres est également liée à la chasse. Effectivement, les anciens chasseurs l'utilisaient comme offrande puisqu'ils croyaient que la pierre de lune les protégeait durant la nuit. Quelles sont les propriétés de la pierre de lune ? Cette pierre se distingue principalement par sa couleur blanchâtre et sa transparence presque translucide. Elle se caractérise également par le phénomène de l'adulescence qui est générée lorsqu'il est touché par la réflexion de la lumière du soleil, formant un bel arc-en-ciel. Il importe de mentionner que la pierre de lune ou adulaire est associée à l'énergie ou l'esprit féminin de l'univers. Elle est considérée comme une amulette de protection pour les femmes. Entre autres, cette pierre est liée aux marées, à la terre, aux émotions et au rythme cyclique de la nature. Quelles sont les vertus et bienfaits de la pierre de lune ? Dans un premier temps, sur le plan physique, la pierre de lune favorise la reproduction, c'est-à-dire la fertilité. En effet, non seulement elle aide les femmes à gérer l'accouchement mais elle soulage également les douleurs menstruelles. Cependant, force est de remarquer que c'est une pierre qui peut être utilisée par tout le monde, pour résoudre les problèmes d'insomnie et d'affection cutanée. Dans un second temps, sur le plan mental, la pierre de lune rend son porteur plus intuitif et compatissant. Elle aide à être plus optimiste, raison pour laquelle elle est considérée comme la pierre de l'espoir. Effectivement, la pierre est utilisée pour faire face aux changements de la bonne manière. Dans un dernier temps, sur le plan émotionnel, c'est une pierre réellement précieuse, qui a une énergie qui équilibre et qui aide à prendre le contrôle des émotions. De plus, si vous décidez d'entreprendre un long travail spirituel avec la pierre de lune, vous pourrez reconnaître les schémas émotionnels sur lesquels vous vous êtes appuyés jusqu'à présent et supprimer ceux qui ne vous conviennent pas. Par ailleurs, la pierre de lune est liée au septième chakra, l'union avec les énergies divines et spirituelles. Si vous cherchez à vous munir de cette pierre, vous pouvez vous rendre sur notre boutique en ligne au karma.fr. Vous y trouverez un large catalogue de bijoux en pierres naturelles. Le lien est en description de vidéo. Comment purifier et recharger ma pierre de lune ? Les cristaux ont des âmes. Ils nous donnent leur énergie afin de nous aider avec leurs vertus. Il faut donc les laisser se reposer et se régénérer. Pour purifier la pierre de lune, il est recommandé de la poser sur du gros sel pendant toute une journée. Cependant, vous pouvez toujours la rincer sous l'eau courante. Par contre, pour recharger votre pierre, le mieux est de la laisser au contact de la nature, notamment sous les rayons de la lune. Il est effectivement d'usage de la recharger durant les trois jours de pleine lune. Quelle pierre naturelle associer à la pierre de lune ? Associé au quartz, à la citrine et à la turquoise, la pierre de lune stimule la créativité. Entre autres, vous pourrez combiner votre pierre avec l'aventurine verte pour une meilleure croissance physique. Et avec le quartz rose, vous pourrez obtenir un excellent remède contre l'insomnie. C'est la fin de la vidéo, nous espérons que notre contenu vous plaît. Pour nous soutenir, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous suggérer des sujets à aborder. A très bientôt sur okarma.fr